... TF1 20h avec Roger Gickel. La ceinture de sécurité réduit de 50% les accidents mortels. C'est la principale conclusion d'une étude réalisée sur 9 ans. Reconduction de la grève des contrôleurs aériens. Les conséquences pour les compagnies et pour les passagers par Catherine Mamet. Les américains gèlent les avoirs iraniens aux Etats-Unis. Une décision plus politique qu'économique car le dollar n'était pas menacé. Bonsoir. Attachez vos ceintures. Clic-clac, la ceinture sauve des vies. Elle réduit de moitié les accidents mortels, etc. Voilà longtemps qu'on nous dit les choses comme ceci. Mais jusqu'à maintenant, pour faire admettre aux automobilistes le bon sens de ce qui est devenu obligatoire, nous ne l'oublions pas, depuis 9 ans et qui est maintenant obligatoire aussi en ville, nous avions des campagnes de presse et des statistiques annuelles. Eh bien aujourd'hui, nous avons beaucoup mieux. Nous avons un rapport qu'on peut qualifier de scientifique. Un rapport qui répond en partie aux détracteurs de la ceinture de sécurité. A ceux qui demandent, et qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie ? Et si les voitures tombent à l'eau ? Etc. Depuis 9 ans, une équipe de médecins dirigée par le professeur Patel de l'hôpital de Garche a entrepris une étude très complète sur la ceinture de sécurité. Ses qualités, ses défauts, ses améliorations possibles. Ils ont lu toutes les fiches d'accidents qui se sont produites en France depuis 9 ans. Ils en ont sélectionné 3000. Et les ont reconstitués, ces accidents, en laboratoire, avec l'aide de Renault et Peugeot. Le résultat de cette étude, le voici, le voici, pardon, résumé par Jean-Pierre Hamon. Pour effectuer cette enquête, l'équipe du professeur Patel a demandé depuis 1970 à toutes les unités de police, de gendarmerie et de CRS d'effectuer pour chaque accident corporel une description très détaillée. Circonstances, état des véhicules et des personnes impliquées, réalisation d'un dossier photographique. Toutes ces informations sont notées sur une fiche. A l'hôpital, un bilan médical des blessés est établi par les médecins. Toutes ces fiches ont été centralisées et analysées à l'hôpital de Garches par une équipe de médecins, de techniciens de l'automobile et de sociologues. Les spécialistes ont retenu 3000 accidents corporels qui leur semblaient les plus représentatifs. Ces accidents ont été reconstitués en laboratoire. Vous pouvez voir sur ces images le film de ces reconstitutions. Sur 3000 accidents, 1032 conducteurs étaient ceinturés. Première constatation, la ceinture réduit de 50% les accidents mortels. Le crâne, le thorax et le bassin sont les parties du corps les plus vulnérables. Les blessures mortelles à la tête sont 9 fois moins fréquentes chez les passagers ceinturés. Dans la plupart des cas, les automobilistes qui ne sont pas ceinturés subissent des traumatismes crâniens et perdent connaissance. Ils sont en danger de mort en cas d'incendie. En revanche, dans les 3000 accidents analysés, tous les automobilistes qui avaient leur ceinture ont eu le temps de quitter leur voiture avant qu'elles ne prennent feu. Dans 3 accidents, les voitures sont tombées dans l'eau et ont été immergées. Un seul conducteur qui avait sa ceinture de sécurité est sorti indemne. Autre constatation, le port de la ceinture évite l'éjection et divise par 5 le risque d'être tué lors de renversements ou de tonneaux. Enfin, les lésions à la face et les fractures du bassin sont en nette diminution depuis le port de la ceinture en ville. La gravité des blessés a diminué. Les morts qui existaient il y a 9 ans arrivent vivants maintenant à l'hôpital. Cette étude, qui est la plus complète qui a été faite dans le monde, démontre scientifiquement la nécessité du port de la ceinture de sécurité. Mais elle révèle également les limites de cette ceinture. Ces limites sont liées au seuil de tolérance de l'organisme humain et à la construction de l'automobile d'aujourd'hui. Grâce à cette étude, des solutions techniques nouvelles, des matériaux nouveaux sont testés par les constructeurs automobiles pour réduire autant que possible le nombre des cas où la résistance de l'organisme humain est dépassée. Un tremblement de terre a éprouvé une région reculée de l'Iran aujourd'hui, la province du Khorasan, au nord-est du pays. Dans les 13 villages touchés par ce tremblement de terre, il y aurait au moins 250 morts, selon l'agence iranienne de presse. Nous n'avons pas d'autres détails. Et tout à coup, ce tremblement de terre, avec 250 morts, apparaît comme un simple fait divers, banal, dans une actualité où l'Iran, dans sa guerre économique et psychologique avec l'Amérique, occupe toujours la première place. Il y a d'ailleurs des éléments contradictoires dans ce conflit. D'une part, un tout début de négociation semblait avoir des chances de commencer sur cette situation tout à fait extraordinaire, la volonté de l'Iran d'échanger des otages de l'ambassade américaine contre l'ex-chat d'Iran, toujours hospitalisé à New York. Or, dans le même temps, la guerre économique, ou plutôt le bluff économique, montait d'un cran entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran annonçait qu'elle allait retirer ses dépôts bancaires en Amérique pour les transférer dans d'autres pays plus sûrs, et cela après l'arrêt des importations de bruts iraniens aux États-Unis. Et aussitôt, les États-Unis décidaient de geler les avoirs iraniens déposés dans les banques américaines. Décision tout à fait extraordinaire que nous allons mieux examiner avec vous Alain Veller. Oui, et bien c'est la première fois seulement en 20 ans, la première concernait le Vietnam, que les États-Unis gèlent ainsi des avoirs étrangers en dollars. William Miller, le secrétaire américain au Trésor, ici sur votre écran, l'a souligné tout à l'heure, ajoutant que la décision américaine avait été comprise par les principaux alliés des États-Unis. Il faut savoir que si le dollar est une monnaie internationale, ce n'est pas seulement parce qu'elle appartient au pays le plus riche du monde. Elle fait partie des rares devises qui soient librement transférables et convertibles. Avec le franc suisse, le mark et maintenant la livre britannique. Alors pourquoi Jimmy Carter a-t-il pris le risque de ternir l'image de l'Amérique terre d'asile des capitaux et de leur libre rapatriement ? En fait, la décision iranienne ne menaçait ni le dollar, ni les marchés mondiaux des capitaux. Les avoirs iraniens en dollars s'élèvent à 12 milliards, dont à peine plus de 5, seraient placés dans les banques américaines. C'est une goutte d'eau par rapport aux quelques 500 milliards de dollars baladeurs recensés dans le monde. Imaginez que rien qu'à Paris, au minimum 2 milliards de dollars changent de main chaque jour. Bien sûr, les marchés d'échange auraient réagi à des conversions massives de dollars en d'autres devises, mais l'Iran n'avait même pas la possibilité de les retirer en une fois des banques américaines. La plus grande partie de ces dépôts étant placée à terme. Alors, pourquoi la décision de Jimmy Carter ? La réponse n'est pas, me semble-t-il, technique, mais politique. Le président américain veut paraître fort face à son opinion publique. Alors, maintenant, si le chat le demandait, il pourrait trouver plusieurs pays d'accueil, l'Égypte, le Mexique, entre autres. Mais la question qui se pose depuis le début de la prise d'otage à Téhéran est la suivante. Est-il certain que le départ du chat arrangerait les choses ? Et d'autre part, sa santé lui permet-elle de quitter l'hôpital ? De Washington, Dominique Bomberger. On l'appelle le patient du 17e étage à l'hôpital Cornell de New York. C'est là qu'il occupe un appartement dont la location à elle seule lui revient à 4000 francs par jour. C'est là qu'il a subi une opération de la vésicule biliaire et qu'on le traite par radiothérapie pour sa maladie la plus grave, un cancer du système lymphatique. Quand le chat est arrivé à New York, les informations diffusées par son médecin et par le département d'État ont donné à entendre que son état s'était subitement détérioré et qu'il était en danger presque immédiat. Aujourd'hui, derrière des portes bien gardées, les médecins de l'hôpital Cornell et même le docteur personnel du chat admettent que la gravité de son état a été surestimée, que si un ganglion s'est développé dans son cou, l'opération n'est pas en soi extraordinaire et que des patients correctement traités pour ce type de cancer survivent plusieurs années. Enfin, que le chat pourrait être transportable assez rapidement. Aucun médecin ne se reprochera jamais de s'être trompé par excès de précaution. Mais si les Iraniens voient là un complot, c'est qu'ils affirment avoir découvert à l'ambassade américaine de Téhéran des documents indiquant que dès le début de l'automne, le secrétaire d'État interrogeait son ambassadeur sur place sur les éventuelles réactions que provoqueraient une arrivée du chat aux États-Unis début octobre. Document que le département d'État ne met pas sérieusement en cause, au moins jusqu'à présent. Aujourd'hui, deux choses semblent assez claires. Un, l'administration apparaissait à peu près décidée depuis le mois de septembre à donner asile au chat. C'est peut-être pourquoi elle n'a pas tenté, semble-t-il, de vérifier très sérieusement les affirmations du médecin traitant du chat, selon lesquelles celui-ci ne saurait être soigné qu'à New York. Deux, d'ici très peu de temps, le chat sera en état de voyager et son traitement pourrait être poursuivi dans plusieurs pays. En France, par exemple, a dit avec un sourire l'un des médecins de l'hôpital de New York. Dominique Bromberger, TF1, New York. En France, par exemple, avec un sourire, première nouvelle. En tout cas, cette situation de plus en plus tendue entre l'Iran et les États-Unis préoccupe de nombreux pays. Il en a été longuement question ce matin au Conseil des ministres à Paris, mais ça n'a fait l'objet d'aucune information ou commentaire officiel. Et d'autre part, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient à partir de maintenant des consultations à huis clos, toujours sur le même sujet. Voilà près de trois semaines que les aiguilleurs du ciel perturbent le trafic aérien par des grèves quotidiennes. Et ça va continuer puisque l'Assemblée générale des contrôleurs aériens a décidé la reconduction du mouvement par 246 voix contre deux. Conséquence facile à prévoir, eh bien une grande partie du trafic de l'ensemble des compagnies aériennes risque d'être annulée au moins jusqu'à la semaine prochaine si l'on se réfère à ce qui s'est passé aujourd'hui où les décollages ont été suspendus de 8h à 19h. Alors faisons le point avec Catherine Mamet sur ce qui va en résulter pour les passagers et pour les compagnies aériennes, bien sûr. Les contrôleurs du trafic aérien ont donc décidé de reconduire leur mouvement jusqu'à leur prochaine Assemblée générale qui se tiendra lundi 19 novembre. Rappelons-le, ce conflit porte essentiellement sur les conditions de travail, conditions telles, disent les aiguilleurs, qu'elles menacent la sécurité des passagers. Conséquence de cette grève pour ces derniers, la suspension des vols jeudi de 14h à 17h30, vendredi de 8h à 19h, samedi et dimanche de 14h à 17h30 et lundi de 8h à 19h. Ce conflit a d'autre part des répercussions économiques. Sur l'aéroport de Paris, tout d'abord, qui ne touche plus ses redevances d'atterrissage et qui a perdu depuis le début de la grève 15 millions de francs. Un manque à gagner qui augmente chaque jour pour atteindre actuellement 1 million de francs par jour. S'il n'y a pour l'instant aucune conséquence pour le personnel de l'aéroport de Paris, il n'en est pas de même pour celui des compagnies aériennes régionales. Touraine Air Transport, afin d'éviter un dépôt de bilan, a mis depuis hier son personnel au chômage technique. Un exemple que s'apprête à suivre les autres compagnies régionales, dont Air Alpes ou Air Anjou, qui ont déjà, depuis lundi, interrompu leur exploitation. Maintenant, la situation s'aggrave du fait de la non-présentation des passagers à l'embarquement, du fait de l'annulation des décollages qui décourage la clientèle, du fait également de l'allongement des temps de service du personnel, en particulier du personnel navigant. Les charges, par conséquent, continuent à courir, voire à augmenter, et les recettes diminuent. On peut considérer que maintenant, est perdu 40 à 50% du chiffre d'affaires journalier. Et à ce rythme, les entreprises prendront, au fur et à mesure de la survenance des événements, les décisions qu'imposent aux dirigeants pour la sauvegarde de l'entreprise et du personnel, une déperdition de recettes qui, actuellement, avoisine 1 million par jour. A Air France et Air Inter, aucune prise de position pour l'instant, mais des décisions sont à l'étude en cas de durcissement du conflit. En effet, Air Inter perd 3 millions par jour et Air France a enregistré depuis le 26 octobre 40 millions de pertes sèches. Une situation que ces compagnies ne pourront supporter très longtemps. Et puis on s'aperçoit que le grand bénéficiaire de cette grève, c'est la SNCF. Ses réservations en wagon-lit ont augmenté de 20% depuis le début de la grève des contrôleurs aériens. Le budget de la France pour 1980 devra bien être adopté par l'Assemblée nationale d'une manière ou d'une autre à la fin de la semaine. Or, vous savez que dans la majorité, le RPR a dit qu'il s'abstiendrait de voter ce budget s'il n'obtenait pas un certain nombre de modifications et notamment une réduction de 2 milliards des dépenses de l'État. Doit-il y avoir une concertation entre le gouvernement et sa majorité et naturellement plus particulièrement avec le RPR ? Et voici la position arrêtée ce matin par le gouvernement. Si cette concertation n'aboutissait pas, le gouvernement de Raymond Barre engagerait sa responsabilité, c'est-à-dire poserait la question de confiance. D'autre part, le Conseil des ministres a adopté un programme de développement de ce qu'on appelle le Grand Sud-Ouest sur 10 ans. Un programme qui sera annoncé par le président de la République à l'occasion de son voyage dans la région Midi-Pyrénées, voyage qui débutera demain. Justement, découvrons cette région Midi-Pyrénées, ses atouts, ses problèmes avec un achat. Une région qui manque d'âme et d'unité mais qui possède une métropole régionale active, Toulouse, 500 000 habitants. Une région peu peuplée, quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Dans cité nationale, 97, Midi-Pyrénées, 58. 21% du territoire national mais 13% de la population seulement. Une région qui a toujours été victime d'un exode rural massif. Ainsi, l'Ariège et l'Aveyron, en un siècle, ont perdu la moitié de leurs habitants. Une véritable saignée. Un bon point pourtant aujourd'hui, les 52 000 étudiants qui sont un espoir pour l'avenir. En tous, 8 départements, coincés entre Langue-de-Croussillon et Aquitaine, au pied des Pyrénées, véritable cul-de-sac de l'Europe. Un aéroport moderne, bien sûr, mais des liaisons routières et ferroviaires tout à fait insuffisantes. En 81, pourtant, l'autoroute d'idées de mer, Bordeaux-Toulouse-Narbonne, sera achevée. Il jouera peut-être le même rôle qu'hier, le canal du Midi, pour désenclaver la région. Avantage de cette situation géographique, beaucoup de barrages, une hydroélectricité abondante. La région dans ce domaine est largement exportatrice. Une région qui connaît aussi bien des difficultés. L'activité industrielle y tient encore une part beaucoup trop faible. 21% de la population active et des secteurs entiers, les plus traditionnels, évidemment, sont en crise, cuirs et peaux, textiles, métallurgie ou houillères. Ainsi, et c'est un exemple parmi d'autres, de Casseville à Gonis. On a 76 000 chômeurs dans notre région, c'est-à-dire 8,8% du nombre de salariés. Il y a eu 436 fermetures d'entreprises dans une seule année. Et aujourd'hui, nous sommes devant une entreprise de chez Carcel où, à quelques jours de la venue du président de la République, dans notre région, on a annoncé le licenciement de 200 personnes. Des exceptions pourtant, beaucoup d'industriels ne s'avouent pas vaincus, ne baissent pas les bras, s'adaptent avec de petites unités de production et des produits plus sophistiqués avec lesquels la concurrence du tiers-monde est négligeable. Et puis, tout autour de Toulouse, se sont installées des industries à technologies très avancées, télécommunications, informatiques et surtout, surtout, aéronautiques. 20 000 personnes travaillent dans ce secteur, la moitié, en comptant les sous-traitants, participent au programme Airbus. Airbus, une véritable locomotive économique pour toute la région, même si certains trouvent qu'elle ne va pas assez vite. Jusqu'à quand va-t-on construire des Airbus ? Bien au-delà de 1990 et probablement au-delà de 1995. Cela représentera combien d'appareils à cette date ? Et à cette date, certainement plus de 1 000 avions, peut-être 1 500. En fait, le Midi-Pyrénées est une région essentiellement touristique et agricole. Polyculture, céréales, blé, maïs ou colza, élevage aussi, vaches et moutons, ça dépend des régions, mais les rendements ne sont pas extraordinaires. Et le secteur agroalimentaire, surtout, est encore ridiculement sous-développé, même s'il y a de brillantes exceptions. Tout le monde connaît dans ce domaine le nom du milliardaire rouge, c'est ainsi qu'on l'appelle M. Douming. Et l'élargissement du marché commun ? Eh bien, les industriels le voient plutôt d'un bon oeil. Après tout, Espagnols et Portugais sont des clients potentiels. Compte tenu du calendrier qui est donné, étant donné qu'on a quand même l'habitude de travailler dans un système de concurrence, on est payé pour ça, ce n'est pas quelque chose qui nous, véritablement, nous affole du tout. Les agriculteurs, eux, sont plus inquiets. Et surtout, les producteurs de fruits et légumes du côté de Montauban ou les viticulteurs de Cahors. Une inquiétude qui n'a cependant aucun rapport avec celle de leurs voisins du Languedoc-Roussillon qui, eux, sont persuadés qu'avec l'arrivée de l'Espagne et du Portugal, ils vont avoir, tout simplement, le couteau sous la gorge. L'élargissement de l'Europe pour nous, c'est un peu la situation du petit Fella au bord du barrage d'Assois à qui on dirait le barrage va casser après à nager. C'est pour calmer ces inquiétudes et permettre à la région de réagir et de mieux préparer son avenir. C'est pour lui donner les moyens de faire front avec plus de sérénité à l'élargissement du marché commun que le gouvernement a préparé, en collaboration avec les élus et les responsables régionaux, un plan décennal de développement du Grand Sud-Ouest. Un plan dont le président de la République dévoilera les grandes lignes à Mazamé. Mazamé, centre géographique de ce Grand Sud-Ouest. Voilà. Et avant d'annoncer le plan pour le Grand Sud-Ouest à Mazamé, samedi, le président de la République sera passé successivement par Saint-Giron, Foix, Rodez, Villefranche-de-Rouergue, chez Robert Fabre, et Toulouse. Un mot encore. On a évoqué l'Airbus dans le reportage que vous venez de voir. Eh bien, le Conseil des ministres ce matin a adopté un programme d'investissement de 300 millions de francs pour l'année prochaine et cela pour faire passer la cadence de production de 3 Airbus par mois à 8 Airbus par mois dans 4 ans. Jean-Claude Narci avec vous. Les autres nouvelles de ce journal. Le président Valéry Giscard d'Estaing a visité cet après-midi le Conseil d'État en compagnie du Premier ministre et du garde des Sceaux. Dans son discours, le président de la République a rendu hommage à cette institution. Il a également appelé l'État, les administrations et les juridictions à conjuguer leurs efforts pour faire face à l'augmentation des affaires dont les tribunaux sont saisis. La journée d'action CGT et CFDT pour la réduction de la durée du travail a été diversement suivie aujourd'hui. Elle a été marquée dans le secteur privé en tous les cas principalement par des arrêts de travail de 1h à 2h et par des délégations auprès des chambres patronales. Demain, ultime rencontre entre le CNPF et les syndicats pour négocier sur la durée du travail. Chez Alstom Atlantique à l'usine de Saint-Ouen, quelques 200 ouvriers sur les 2000 ont pu reprendre le travail ce matin après que l'usine ait été évacuée la nuit dernière. A Alstom-Belfort, la grève se poursuit et l'on attend des premiers contacts. Ils sont prévus pour demain matin avec M. Salomon, le médiateur chargé de trouver une solution au conflit qui dure, je vous le rappelle, depuis deux mois. M. Salomon a une semaine pour déposer ses conclusions. Enfin, demain, Belfort sera une ville fermée, bloquée. Les axes principaux seront interdits par les syndicats à la circulation. M. François Giscard d'Estaing et Jacques Giscard d'Estaing, cousins du président de la République, ont assigné en diffamation le directeur du Canard Enchaîné, M. Fressoz et M. Claude Angélie, les journalistes à la suite de l'article liés le 10 octobre dernier et les mettant en cause dans l'affaire des Diamants de Bocassa. M. François Mitterrand, convoqué pour être interrogé cet après-midi sur l'affaire de Radio Riposte par M. Lequante, doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris, ne s'est pas présenté. Il a affirmé avoir déjà tout dit sur cette affaire. Suite du suicide de Robert Boulin, Georges Marchais a déclaré à l'émission face au public de France Inter « Rien ne serait justifié les campagnes d'attaque personnelle. Tout cela m'inspire mépris et dégoût fin de citation. » Un nouveau gouverneur pour la Banque de France, M. Renaud de la Jeunière, succède à M. Bernard Clapier. Renaud de la Jeunière, qui a appartenu au cabinet d'Antoine Pinet lorsqu'il était ministre des Finances, a été également directeur au ministère des Finances. Un nouveau candidat officiel pour les élections présidentielles américaines, cette fois du côté républicain. Il s'agit de l'ancien sénateur de Californie, Ronald Reagan, ancienne vedette de cinéma. Il espère bien obtenir l'investiture de son parti, le parti républicain, pour affronter Jimmy Carter ou Ted Kennedy l'an prochain. Le prix international de journalisme Bernard Cabane, 79, a été remis par le journaliste et sociologue Raymond Aron, membre de l'Institut, à Jean-Pierre Gallois, âgé de 32 ans. Il est correspondant à Hanoï, de l'agence France Presse, et c'est pour ses articles sur le Cambodge qu'il vient d'être décoré de ce prix. TF1 vient de recevoir deux prix décernés par Radio Monte Carlo. Il s'agit des galets d'or qui ont été remis à notre ami Maurice Brusac pour son magazine d'expression et à Igor et Grishka Bogdanov pour l'émission de science-fiction Temps X. Au cours d'une compétition dans les rapides de Santa Elena, regardez bien ces images, au Mexique, le pilote d'un bateau équipé d'un moteur à turbine a perdu le contrôle de son engin qui a pénétré, vous allez le voir, à plus de 100 km heure dans la foule des spectateurs en tuant deux spectateurs et en blessant 10 autres. Donc, bilan de mort et 10 blessés. Enfin, pour gagner le loto, il fallait jouer le 5, le 24, vous le voyez sur votre écran, le 25, le 38, le 44 et le 48 avec comme numéro complémentaire le 35. Le temps, les températures continuent à baisser comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Le froid et grelais va d'ailleurs persister demain. Le temps sera variable. Il y aura de nombreuses averses parfois assez fortes et parfois accompagnées de grêle ou de neige. S'il y a des éclaircies, elles seront de courte durée. C'est près de la Méditerranée qu'elles seront les plus belles et les vents resteront assez forts sur tout le pays, dans l'intérieur et aussi forts près des côtes, sur les côtes et surtout en mer. Dans le midi, toujours du Mistral et d'être à Montagne. 60 personnalités de renommée internationale, des prix Nobel, d'anciens responsables politiques, des intellectuels, des artistes, sont réunis depuis lundi au siège de l'UNESCO pour parler de l'avenir de la paix. L'UNESCO à Paris. Il n'y a pas de sujet plus essentiel pour l'avenir de l'humanité que l'avenir de la paix. Ces débats déboucheront sur des recommandations. Il appartiendra aux politiques ensuite de prendre ou non ses voeux en considération. Et là-dessus, même si on peut se réjouir d'une aussi riche rencontre inspirée par la philosophie et les sciences humaines, il y a tout lieu d'être malheureusement sceptique sur son efficacité. Ces personnalités dont je viens de vous parler ont pris aujourd'hui un bain de jouvence ou même une leçon de concorde. Ils ont participé en effet à l'installation de l'arbre de vie, un beau nom pour une oeuvre collective réalisée par 10 enfants de 5 ans à 12 ans, lauréat du récent concours mondial de dessin d'enfants. Et il paraît que pour peindre et construire ensemble cet arbre de vie, le petit chinois, le petit péruvien, le petit japonais, le petit danois et d'autres n'ont eu aucune difficulté de communication. C'est ça la leçon. Reportage sur l'arbre de vie, Jacques Collet. Par cet arbre de vie qu'ils ont construit et décoré, les enfants posent aux adultes une question « Comment vivrons-nous en l'an 2000 ? » Question pas si naïve puisqu'elle correspond au thème des travaux qui réunissent à l'UNESCO les représentants des pays que préoccupe le sort de la paix. L'arbre de vie est inspiré du baobab dans lequel chaque branche représente l'histoire de la vie imaginée par chacun de ses enfants. Ce symbole rappelle aux hommes d'aujourd'hui le terrible danger devant lequel se trouve l'humanité sans qu'elle en ait conscience car il n'y a pas que la guerre nucléaire. Nos travaux n'ont abouti à rien à moins que nous puissions maintenant aboutir à un désarmement général et complet à moins que nous puissions changer l'attitude des gouvernements vis-à-vis des armées vis-à-vis des armements à moins que nous puissions arriver à faire prohibir complètement l'utilisation d'armes nucléaires. Avec ces dix enfants quatre prix Nobel des écrivains des chercheurs des cinéastes d'anciens chefs d'état des poètes même venus d'horizons géographiques et politiques très différents posent cette question toute simple l'humanité veut-elle encore vivre ? Pour combattre ce doute il faut toute la foi et la force de conviction de Lord Baker qui a plus de 90 ans entreprend cette véritable croisade pour la paix. Nous sommes en présence de guerre conventionnelle qui tue des milliers d'êtres humains presque chaque jour il faut en finir avec le militarisme avec les théories des dissuasions avec les folies monumentales qui constituent les armements d'aujourd'hui. C'est une chose très curieuse que l'homme dans la rue s'intéresse au football s'intéresse au théâtre au cinéma au film à la télévision il ne s'intéresse pas aux questions de vie et de mort mais on va le réveiller on va faire une propagande une éducation mondiale pour lui faire comprendre qu'il a maintenant une choix une choix entre un monde qui s'il y a la guerre deviendra aussi déserte aussi silencieuse que la lune et un monde qui pourrait être glorieux voilà à méditer dernier journal Joseph Polly vers 23h15 merci de votre attention au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité depuis combien de temps t'as pas lavé les maillots depuis qu'un machine à lave est en panne elle est toujours en panne trouver un dépanneur avec la vie qu'on mène en changeant de vie tous les jours ta barbe à propos qu'est-ce qu'elle a ta femme comme machine à laver j'en sais rien ça fait longtemps qu'on l'a j'en ai jamais entendu parler bouge pas je t'envoie ma femme une brante brante pour ne pas se tromper à chacun ses plaisirs à chacun ses fromages moi le fromage j'aime pour le fromage tous sans exception avec des herbes pas poids trop qu'il soit crémeux avec des petites choses dedans avant le décès tous les jours sur le pain mou et onctueux qu'il a une bonne tête sans gaffaire pour la saveur surtout j'en ai acheté des avec du poids mais j'ai pas en craie bien fait les goûts sont partagés pour faire plus d'un heureux offrons plus d'un fromage avec le téléviseur couleur ITT Océanique vous êtes plus libre votre cassette télécommande ITT Océanique est encastrable elle fonctionne soit incorporée soit à distance vous pouvez aussi changer cette cassette et jouer aux 8 jeux de la cassette télématch ITT Océanique changez les programmes de votre téléviseur en toute liberté avec le téléviseur couleur ITT Océanique à cassette voici un des 6000 conseillers anti-gaspi a été vite gratuitement il vous rend visite sur votre demande et détecte tous les nids de gaspii qui se cachent chez vous il voit l'isolation regardez il y en a partout là, là, là regardez la régulation bon ça par exemple il n'y a pas de problème j'ai joué de problème l'entretien par contre c'est la fête ici et faites un diagnostic point par point à gauche les travaux à faire et le prix que ça coûte à droite ce que vous allez économiser pour connaître les adresses de vos conseillers anti-gaspi écrivez à diagnostic anti-gaspi CEDEX 8000 75 310 Paris Brune Calore ça c'est un calore un fer double vapeur double efficacité alors faites coudou car après 5 octobre 1er décembre vous gagnez 30 francs 30 francs de réduction sur les trois fers double vapeur Calore Calore Trois petites prises décident un jour de construire leur maison la première bricole son électricité la deuxième fait installer le chauffage électrique oublie l'isolation et la chaleur s'en va la troisième elle exige du matériel de qualité NF et une bonne isolation posée suivant les règles de l'art elle suit les conseils promo TELEC l'hiver venu la seconde se ruine en chauffage la première échappe de justesse à un incendie peu naude elle se réfugie chez la troisième ou elle coule encore des jours heureux économie sécurité suivez les conseils promo TELEC documentation gratuite à promo TELEC SEDEX 825 75 300 Paris Brune Robo Minute Seb 3 accessoires seulement et il fait tout de délicieux potages des frites fines des steaks hachés des vrais la pâte de vos gâteaux les oeufs en neige la mayonnaise râper émincer les crudités Robo Minute Seb 3 accessoires seulement et il fait tout silencieusement Seb Je vous rappelle qu'à 22h20 Pierre Dumayet dans son émission Une mémoire bien rangée nous emmènera ce soir une dernière fois à la bibliothèque nationale mais pour le moment l'inspecteur mène l'enquête et vous savez je vous le rappelle que cette émission vous l'a faite avec nous et que vous y jouez un très grand rôle en effet il n'y a que vous ce soir qui puissiez venir en aide en notre candidat si vous le voyez piétiner un petit peu dans son enquête alors si vous repérez en haut plusieurs indices qui vous paraissent importants et susceptibles de le mettre sur la voie je vous demande vraiment instantanément de téléphoner très vite à SVP je vous donnerai le numéro de téléphone tout à l'heure la SVP vous demandez Claudine Pavot ou Louis Bozon et vous leur communiquez le ou les détails qui vous paraissent importants et qui seront susceptibles donc de mettre notre candidat sur la voie notre candidat de ce soir s'appelle Jean-Luc Chameau il est éclusier de son métier comme son père et je vais tout de suite entrer en liaison avec lui puisque lui se trouve sur un studio au but de Chaumont et moi je suis à Cognac-G mais nous allons parler donc par duplex alors Jean-Luc bonsoir bonsoir Denise bonsoir je suis très heureuse Jean-Luc de faire votre connaissance on ne peut pas dire Jean-Luc que vous ayez un métier qui prédispose à résoudre des énigmes policières oui en effet mais enfin disons que justement parce que ce métier que je fais et qui me plaît beaucoup me permet justement de résoudre quelques énigmes à temps perdu oui c'est donc un métier qui vous laisse le temps de beaucoup lire peut-être oui un peu et à part la lecture est-ce que vous avez d'autres violons dingues est-ce que vous jouez à certains jeux qui vous permettent de développer ce sens de l'analyse ah oui avec ma femme bien sûr je joue aux échecs au scrabble au storming aussi eh oui dites-moi Jean-Luc qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans cette émission qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature et à participer à cette émission ce soir ce qui m'y a amené oui c'est difficile à répondre vous savez l'attrait du jeu surtout et surtout l'attrait du jeu surtout l'attrait du jeu et vous n'êtes pas vous n'êtes pas effrayé d'avoir à tenir l'antenne une heure et demie plus d'une heure et demie tout seul ce soir en direct je le précise devant tant de millions de téléspectateurs je suis assez angoissé mais enfin ça va venir avec le film je sais que vous êtes le papa de deux charmantes petites filles ah oui et je suppose que toute votre petite famille doit se trouver ce soir devant le poste de télévision comme nous prêt à vous suivre prêt à vous regarder bien sûr alors j'espère que vous allez faire en sorte qu'elle soit très très fière de vous on va essayer je vous souhaite bonne chance Jean-Luc merci Léonise et puis comptez sur nous on est tous là pour vous aider d'accord merci au revoir au revoir bon et bien alors téléspectateurs il ne me reste plus qu'à vous dire une chose à vos postes maintenant regardez bien je sais qu'il y en a parmi vous qui sont particulièrement forts et pratiquement incollables dans ce genre d'exercice alors c'est vraiment le moment de nous aider repérez bien les indices et dès que vous en possédez un ou plusieurs vous appelez le 787 11 11 et vous communiquez le ou les détails importants à Claudine Pavot ou à Louis Bozon alors c'est Bernard Gauley qui dirige toutes les opérations lui est en place il est à son poste je vous laisse tout de suite en sa compagnie je vous souhaite une très bonne soirée et que l'enquête commence commence Schneider une preuve d'exigence la vie le moteur de la France c'est vous commerçants industriels prestataires de services défendez et construisez l'avenir votez jusqu'au 15 novembre par correspondance pour élire vos représentants aux chambres de commerce et d'industrie mercredi 21 novembre à 20h35 sur TF1 bonsoir Raymond Barr engagera la responsabilité de son gouvernement sur le vote du budget ainsi en a décidé le conseil des ministres à moins que à moins que les entretiens qui vont avoir lieu à Matignon dès demain avec le RPR aboutissent à un accord sur les fameux de milliards d'économies alors le scénario est bien celui que l'on avait imaginé sur le plan social les jours passent les conflits demeurent à Belfort chez Alstom on est dans l'expectative après la nomination d'un expert d'un conciliateur mais les syndicats durcissent leur action en organisant demain une journée Belfort bloquée les contrôleurs aériens poursuivent leur grève au moins jusqu'à lundi et la pagaille continue d'aller dans les aéroports nous parlerons du dernier film de Juan Bardem les 7 jours de janvier avec l'auteur qui est avec nous sur le plateau et dans le dossier iranien les projecteurs sont maintenant braqués sur l'ONU et on a un peu tendance à oublier que des hommes sont toujours enfermés dans l'ambassade américaine Thierry Tsitivo notre envoyé spécial à la terre et retournés devant cette ambassade au terme de cette onzième journée de détention que peuvent penser les 60 otages détenus pieds et poings liés dans différents bâtiments de l'ambassade américaine certes ils ont reçu la visite de 6 personnalités non iraniennes qui leur ont assuré que le maximum serait fait pour leur libération on leur a fait signer des pétitions mais totalement coupé des nouvelles du monde extérieur ils doivent se demander si on ne les a pas oubliés d'autant plus que les étudiants leur ont dit qu'il pourrait rester des semaines voire des mois les otages de la population si le président Carter ne cédait pas l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis a ressoudé les iraniens autour de l'Imane Roménie la campagne anti-américaine et plus généralement anti-impérialiste trouve une considérable de résonance dans la population iranienne aussi peut-on penser légitimement que cette occupation ne trouvera fin que lorsque les buts politiques de l'Imane Roménie seront atteints Thierry de Sidivo TF1 Téhéran Pendant ce temps l'épreuve de bras de fer puisque c'est l'expression à la mode continue entre les Etats-Unis et l'Iran elle avait commencé vous vous en souvenez par l'expulsion de certains étudiants iraniens puis par l'embargo du président Carter sur le pétrole iranien furieux d'être pris de vitesse Roménie se déchaînait aujourd'hui et décidait de demander le transfert en Iran de tous les avoirs iraniens placés dans les banques américaines 12 milliards de dollars c'est-à-dire 54 milliards de francs 30 minutes plus tard les Etats-Unis gelaient les avoirs iraniens qu'ils estimaient eux non plus à 12 mais à 6 milliards de dollars la fortune du chat considérée comme une personne privée par les américains n'est pas en effet visée par cette mesure et puis voici maintenant que la partie de poker entre Téhéran et Washington se poursuit à l'ONU ce soir le conseil de sécurité se réunit à huis clos en présence de M. Sarrus Vance le ministre des affaires étrangères et des Etats-Unis mais M. Bani Sadre le nouvel homme fort iranien a manifesté son intention d'aller devant ce conseil pour plaider son dossier si les otages américains sont libérés réplique les Etats-Unis qui veulent contrer les Iraniens sur le plan diplomatique et selon les informations qui nous parviennent ce soir de Washington Washington obtiendra sans doute satisfaction on en est là ce soir mais c'est demain que le président de la république part pour le midi pyrénées en commençant ce voyage de travail par l'Ariège ce matin le conseil des ministres a adopté le programme de développement de 10 ans du grand sud-ouest mais c'est pour l'instant top secret Valéry Giscard d'Estaing le dévoilera ce plan lui-même au cours de son voyage qu'attendent les élus de ce plan voici l'opinion de Robert Fabre l'ancien leader des radicaux de gauche qui est député maire de Villefranche de Rouergue l'effort de solidarité de la nation s'exerce dans le sens d'un équipement possible de notre région dont nous avons grand besoin pour faire d'abord une sorte de rattrapage mais une fois ce rattrapage effectué il faut qu'un effort supplémentaire nous soit accordé pour faire face à l'entrée d'Espagne dans les marchés communs qui apporte un certain nombre d'avantages en décentrant peut-être à notre profit l'équilibre européen mais aussi qui apporte un certain nombre de difficultés qu'il nous faudra surmonter c'est demain que Raymond Barr recevra une délégation politique du RPR obtiendra-t-elle satisfaction sur les deux milliards d'économies c'est l'incertitude par contre Roger Chineau le président du groupe UDF à l'Assemblée est sorti assez satisfait aujourd'hui du cabinet du premier ministre je crois que le gouvernement a-t-il dit peut répondre assez favorablement à nos demandes alors ces demandes il y en a deux principales révision des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et création d'un groupe de travail permanent chargé de réexaminer les crédits budgétaires qui sont reconduits automatiquement chaque année sans doute pour faire des économies alors si samedi Raymond Barr a des difficultés avec sa majorité et bien ce sera l'article 49 de la constitution il engagera sa responsabilité et celle de son gouvernement sur son budget dans ce cas si aucune motion de censure n'est déposée le budget est adopté sans vote alors un pronostic raisonnable il y aura une motion de censure de l'opposition le RPR ne la votera pas et la crise sera évitée ce soir au cours de l'émission de France Inter face au public Georges Marchais a redit une nouvelle fois à propos du suicide de Robert Boulin que rien ne saurait justifier les campagnes de discrédit personnel campagne nourrie d'informations sans preuve selon lui et campagne d'allusions perfides et puis il a parlé des élections présidentielles brièvement mais avec détermination comme vous allez le voir ce qui concerne le deuxième tour de l'élection présidentielle le parti le candidat du parti communiste français va au combat pour arriver en tête de la gauche et s'il n'est pas en tête je ne fais pas ce politique avec des scies c'est demain que le patronat et les syndicats reprennent leurs négociations sur la durée du travail il y a encore beaucoup de marge entre les positions des uns et des autres mais un certain optimisme est dans l'air par contre il faut être plus prudent pour les deux conflits en cours en ce qui concerne Alstom M. Matteoli le nouveau ministre du travail a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il présenterait lui-même à la fin de la semaine aux deux parties les conclusions de l'expert M. Salmon les syndicats eux organisent demain à Belfort une opération ville bloquée dans un climat d'inquiétude les contrôleurs aériens de la région nord ont reconduit leur grève jusqu'à lundi au moins il n'y aura donc pas de décollage demain entre 11h et 17h il n'y en aura pas vendredi entre 8h et 19h samedi et dimanche entre 13h et 17h30 et lundi entre 8h et 19h les contrôleurs aériens des autres régions se prononceront demain et après-demain sur la poursuite de leur grève le président de la république était aujourd'hui au conseil d'état il a rendu hommage à cette juridiction en disant ceci le conseil d'état apporte la démonstration propre à notre système administratif que l'homme n'est libre que dans un état libre avec un juge libre et indépendant aux Etats-Unis M. Ronald Reagan l'ancien gouverneur de la Californie est à son tour candidat à la candidature il a décidé en effet de solliciter l'investiture du parti républicain Donald Reagan se situe à l'aile droite de ce parti et cet américain qui a le style disons de John Wayne nous promet une campagne pittoresque s'il fait la course à la Maison Blanche de Washington notre correspondant permanent Dominique Bromberger Ronald Reagan ancien commentateur sportif ancien comédien ancien gouverneur de Californie l'enfant chéri des milieux conservateurs des Etats-Unis l'homme qui en 76 faillit ravir l'investiture du parti républicain à Gérald Ford Ronald Reagan est reparti en campagne et il est à l'heure actuelle le grand favori pour devenir celui qui s'opposera au vainqueur du duel Carter-Kennedy je suis ici pour annoncer que je suis candidat à l'investiture du parti républicain et pour être élu président des Etats-Unis c'est à une mise en scène soigneusement préparée que l'on a pu assister à cette occasion tandis que sur 75 stations de télévision simultanément Reagan annonçait aussi sa candidature coût 2 millions de francs l'argent ne manque pas du côté du candidat Reagan pendant ce temps à New York comme pour faire contrepoint aux difficultés familiales de Kennedy l'ancien gouverneur présentait tous les siens la famille heureuse comme les américains en aiment tant l'image et puis il y avait les gens du spectacle il y a 35 ans que je l'ai connu il était un vrai ami il était un le président des acteurs vous savez il était formidable dans ce métier et pour moi il a expérience il a beaucoup d'intelligence ça va sembler un peu pendant un longtemps mais maintenant il a aussi maturité c'est ça ? maintenant je crois qu'il faut quelqu'un qui sait très très bien comment être un leader comment est-ce qu'on dit un leader ? oui avoir de la poigne en quelque sorte oui c'est ça aussitôt le dîner est terminé un dîner entre parenthèses à 2500 francs le couvert le candidat prenait le chemin de Washington pour y développer quelques-uns des thèmes de sa politique Reagan n'a pas changé ses premiers mots étaient pour accuser Carter de faire trop de concessions aux soviétiques et pour affirmer que la révolution en Iran aurait pu être arrêtée par l'Amérique New York la nuit dernière Washington ce matin deux étapes aujourd'hui en Nouvelle-Angleterre et retour à New York dans la soirée puis plus de 15 000 kilomètres et 7 villes en l'espace de 3 jours tel est l'itinéraire de Ronald Reagan à chacun son passé tout comme Kennedy doit se débattre avec l'affaire de Chapaquiddick Carter avec ses incertitudes et ses échecs Reagan doit démontrer qu'à 68 ans il peut encore faire un candidat et éventuellement un président capable de faire face aux tâches les plus dures Dominique Bromberger TF1 Washington et maintenant le film de Juan Antonio Barden les 7 jours de janvier avec Manuel Angel Egea Madeleine Robinson et Jacques François c'est un film sur l'Espagne d'aujourd'hui beaucoup d'Espagnols surtout des jeunes sont encore hostiles à la démocratisation de l'Espagne Luis Maria étudiant de bonne famille fils d'un héros des campagnes franquistes fait partie de cela il voudrait que l'armée revienne au pouvoir et rien ne l'arrêtera pour y parvenir voici un extrait de ce film entre et ne t'avise pas de faire le mal allez tous contre le mur allez toi aussi contre le mur allez bien où les mains plus haut j'ai dit plus haut les mains voilà plus haut où est Navarro ici il n'y a personne de ce nom allez bien serré contre le mur allez et bien ouvrez vos petites mains bien ouvrez vos petites mains les mains plus haut allez bien ouvrez les mains et C'est parti. C'est parti. C'est parti. La dernière semaine de janvier 1977, j'essayais dans le film de raconter tout ça. C'est-à-dire que c'était une semaine d'importance historique, fondamentale pour le devenir de la jeune démocratie espagnole. Il y a beaucoup de jeunes étudiants comme celui de votre film en Espagne. Il n'est pas caricatural ? Non, j'essayais avec toutes mes forces d'essayer de faire un film pas manichéen du tout. C'est-à-dire d'essayer de voir d'une façon la plus objective et analytique pourquoi ces jeunes gens de la haute bourgeoisie sont nostalgiques du pouvoir franquiste. Et ils veulent désestabiliser le régime démocratique actuel et traîner l'armée au pouvoir. Et pourquoi d'après vous ? Parce qu'ils ont encore, dans cette nostalgie de la dictature, ils pensent que l'Espagne, c'est un pays spécialement signalé par Dieu pour défense de la culture occidentale et tout le blabla du fasciste, etc. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de Franco pour un cinéaste ? Vous avez été soumis à la censure ? Bon, la chose fondamentale, c'est que le peuple espagnol a acquis la liberté. Pour nous, le cinéaste, pour les intellectuels, pour tout le monde, il y a la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de censure politique dont on est libre de faire ce qu'on pense et on veut. Le problème qu'on se trouve maintenant, c'est que, plus de la liberté de création, il y a aussi un problème assez difficile à ressortir. C'est un problème d'ordre des structures économiques, c'est le problème de la liberté d'expression. Parce que, bien sûr, vous êtes libre de faire n'importe quel film, mais le problème de diffuser ce film, c'est un problème assez difficile, parce qu'en général, les voies d'expression sont bloquées par la plus grande épuisante industrie de cinématographie mondiale, c'est-à-dire par l'industrie américaine. C'est un problème tout à fait général en Europe. Je pense qu'en France, qu'en Italie, qu'en Angleterre, en Allemagne, ce n'est pas le même problème. Mais vous n'avez eu aucune difficulté pour tourner votre film ? Absolument aucune. Et votre prochain film, il sera politique aussi ? Moi, je dirais que c'est historique aussi. J'essaie de faire un film qui traitera sur la répression à Grenade en 1936 et l'assassinat du poète Federico García Lorca. Je vous remercie. Les images que vous allez voir ne sont pas extraites d'un film, malheureusement. Elles sont réelles et tragiques. La scène se passe au Mexique, dans les rapides de Santa Elena, au cours d'une compétition de hors-bord. Le pilote d'un bateau équipé d'un moteur à turbine perd le contrôle de son engin et pénètre à plus de 100 km à l'heure dans l'avenir. Regardez. La scène se passe au Mexique. Le bilan est lourd. Deux morts et six blessés. TF1 est encore à l'honneur. Maurice Bruzek pour le magazine Expression et Igor et Grishka Bogdanov pour l'émission de science-fiction Temps X viennent de recevoir les galets d'or de Radio Monte Carlo. Le temps, maintenant, pour terminer. Les températures vont continuer à baisser. Là, ce temps variable un peu partout. Il y aura de nombreuses averses, parfois accompagnées de grêle ou de neige. Les éclaircies seront de courte durée, mais c'est dans le midi où elles seront les plus belles. Bonsoir. Prochaine édition de TF1 Actualité. Demain 13h avec Yves Mourouzi. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous sur TF1 et d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Nos émissions sont terminées, mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler, de vous signaler que nous consacrerons notre soirée de demain à Mon Ami Guélor. Et Mon Ami Guélor, c'est une toute nouvelle série qui a été réalisée par Pierre Gouttas d'après les romans d'Éric Malpass. Et Mon Ami Guélor, c'est l'histoire d'un bon petit diable moderne. Ce sont les aventures et les mésaventures d'un affreux jojo. C'est Romain Tremblot, qui est le principal interprète de cette série, avec Christian Barbier, qui lui jouera le rôle de son grand-papa dans Mon Ami Guélor. Christian Barbier, que vous retrouvez chaque samedi dans notre samedi après-midi, dans le cadre de nos samedis après-midi, dans L'Homme du Picardie. Ensuite, ce sera l'événement demain soir sur TF1, puis notre dernier journal. Mais après le dernier journal, nos émissions ne sont pas terminées. Nous vous proposerons de terminer la soirée en regardant un très bon film policier, qui a pour titre La Poursuite Implacable. Et dont les principaux interprètes sont de grands acteurs italiens. C'est un film policier italien. Il y aura Fabio Testi, Frédéric de Pasquale, Oliver Reed, Agostina Belli, Paola Pythagore et Jean Paz. Nos émissions reprendront demain sur TF1, comme d'habitude, comme chaque jour, avec notre Je Réponse à tout, qui sera suivi de midi première du journal de 13h. Et puis je vous signale que demain après-midi, comme chaque jeudi, dans le cadre de nos 24 jeudis, vous pourrez voir un grand documentaire de 16h à 17h. C'est un documentaire que nous diffusons spécialement à l'intention de nos jeunes amis, mais il vous intéressera sûrement vous aussi. Il s'agira demain de La France de Michelet. Mais pour le moment, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Dormez bien, faites de beaux rêves et à demain sur TF1, j'espère. Merci. Merci. Merci.